5. Leur position vis-à-vis du Qur'an Alors, pour les shéites, ils déclarent, et ça surtout, ils savent bien que cette question-là, elle est très très dangereuse, donc ils appliquent la taqiyya, et en général, donc, ils ne la disent pas ouvertement, c'est qu'entre eux. Et donc, ils disent que le Qur'an a subi une altération, et ça, il ne s'agit pas uniquement de la vie du commun des shéites, mais de leurs savants de notoriété, comme Al-Qummi, Al-Kulayni, Abu Qasim, Al-Koufi, et d'autres. Tous affirment l'altération du Qur'an et l'omission de versets qui évoquent Ali, et des versets qui blâment les compagnons parmi Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Donc, selon eux, seul Ali, a assemblé le Qur'an comme il a été révélé. Il croit, fermement, qu'un mosraf disparu leur parviendra sous le nom de mosraf Fatima, dont le contenu dépasse plusieurs fois le contenu de mosraf, de Othman, r.a. totalement différent de mosraf en possession des musulmans. Alors, Mirza Hussain ibn Muhammad Taqi Nouri al-Tobrussi, l'un des plus grands dignitaires shéites, a écrit en l'an 1292 de l'Egypte, donc c'est un des contemporains, un livre intitulé « Fasl al-Khitaab fi tahrifi kitabi rabbal arbab » dans lequel il a rassemblé des centaines de textes de savants shéites anciens et contemporains affirmant que le Qur'an a subi une omission, une altération. Ce livre, il a été édité en Iran. Alors, l'apparition de ce livre a provoqué un scandale, en Iran aussi, non pas pour le contenu, mais parce que les shéites souhaitaient que la mise en cause de l'authenticité du Qur'an demeure un secret distillé dans leurs différents ouvrages de référence, au lieu de figurer dans un seul livre qui pourrait servir de preuve à leur charge. Deux ans après, ou bien deux ans avant sa mort, le même auteur a publié un autre livre pour défendre le premier. C'est dire que c'est connu chez eux. Alors, les shéites prétendent qu'une sourate du nom de Al-Wilaya a été omise de Al-Mushaf, dans lequel, donc, Allah Azza wa Jalla parle, donc, d'Ali, radiyallahu anhu. Donc, il l'appelle un sourate, Al-Wilaya, dont, hein, le début, hein, c'est quelques versets, hein. Aux vous qui avez cru, croyez aux prophètes et aux légataires que nous avons envoyés pour vous guider vers le chemin droit. Un prophète et un légataire, donc, prophète Salmé Ali, l'un est issu de l'autre, « Et je suis omniscient et bien informé, certes, ceux qui respectent leur engagement envers Dieu auront les jardins de délices. Quant à ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, les traitent de mensonges, ils auront en enfer une demeure importante lorsqu'on les appellera le jour de la résurrection. « Où sont ceux qui traitèrent les envoyés de menteurs ? Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et Ali et du nombre des témoins. » Une sourate, pour les inventer une sourate, ils ont dit que cette sourate-là, « Sourate al-Wilaya », donc, « Sourate de la tutelle », donc, a été enlevée de le mushaf. Al-Khulayni rapporte, d'après Abu Basir, que Ja'afar al-Sadiq, donc, sixième imam, aurait dit « Nous possédons le mushaf de Fatima, que la paix soit sur elle. » Donc, ça, c'est eux qui disent ça, ce n'est pas les sunnites. Donc, c'est le Khulayni qui rapporte ça. Abu Basir dit « Et qu'est-ce que le mushaf de Fatima ? » « Ja'afar al-Sadiq aurait dit ça. » « Un mushaf faisant trois fois le vôtre par Dieu, il ne contient pas une seule lettre de votre Coran. » « Ne serait-ce qu'une seule lettre. » Alors, il contient quoi ? « Al-Qummi », la référence de tafsir chez les chiites, donc, il dit dans son tafsir, « Il y a dans le Coran ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé. » Par exemple, « Vous êtes la meilleure communauté. » « Qu'on a fait surgir pour les hommes. » « Vous demandez le bien, vous prohibez le mal et croyez en Dieu. » « Ja'afar al-Sadiq » On lui attribue cette parole. « La meilleure communauté qui tue le commandant des croyants » « Et Al-Hussein, fils de Ali, que la paix soit sur lui. » On lui dit alors, comment ce verset a été révélé alors ? Il dit, « Kuntum khaira a'imma. » Il dit, normalement, le verset, « Vous êtes les meilleurs imams qu'on a fait surgir pour les hommes. » Et donc, soi-disant, les compagnons, ils ont transformé ce verset. Donc, ils l'ont rendu « Kuntum khaira a'imma » au lieu de « A'imma ». Complètement aberrant. Et ça, c'est dans le tafsir du Qummi. Donc, toujours pour vous dire que, ici, c'est pour cela que certains savants sunnites parlent de la religion chiite parce que, regardez, c'est vraiment des divergences dans les fondements les plus importants de la religion.